Bonjour les toqués du Tic Tac. Alors aujourd'hui, on fait une émission un peu particulière parce que j'ai l'honneur, l'avantage et le privilège de recevoir Cyril Vigneron. Bonjour Franck. Qui est juste le président, le big boss de Cartier. Bonjour. Alors pourquoi est-ce qu'on a la chance de l'avoir avec nous ? Parce que va sortir dans quelques jours la nouvelle tank must équipée d'un mouvement solaire qui s'appelle Solarbitre. Vous connaissez ce mouvement puisqu'on a déjà fait une émission dessus, donc je ne vais pas revenir sur les caractéristiques qui sont absolument exceptionnelles. Cette montre-là, elle sort, elle ne doit pas éclipser la collection tank. Mais comme quand on a fait l'émission Solarbitre, je n'avais pas la chance d'avoir Cyril avec moi, je lui ai préparé quand même quelques petites questions. Donc déjà Cyril, comment est venue l'idée que pour certains pourrait paraître incongrue de mettre un mouvement solaire, qui plus est invisible, parce que la montre est faite comme ça, dans une Cartier. La question est venue indirectement en 2016, quand on m'a demandé si on ne voulait pas rajeunir la maison, qu'est-ce qu'on devrait faire et pourquoi pas une montre connectée. Et là je me dis, on a un problème, ça ne marche pas. Parce que les montes connectées prennent des mouvements qui sont des mouvements électroniques, des modules, qui en fait deviennent obsolètes très très rapidement. Et Cartier n'est pas obsolète rapidement, Cartier c'est des designs qui durent longtemps. Comment faire une évolution tout à fait intéressante, correspondant aux aspirations des consommateurs, notamment environnementales, mais qui ne soit pas une montre connectée. Ah donc pas d'obsolescence en fait, c'était... Pour la rendre encore plus durable, encore plus environnementale et encore plus durable. Donc on a demandé au département innovation industriel de chercher ce qui pourrait répondre à cette demande-là. Et donc l'idée est venue en fait du coup en 2017-18, quand il est apparu qu'on pouvait probablement faire un mouvement à partir d'une base quartz et avec un module solaire, qui apporte l'énergie suffisante, eh bien de concevoir ce mouvement. Mais ce qui est incroyable c'est que l'énergie solaire, on les connaît sur les... il y a beaucoup de monde qui... Mais là, ça passe à travers les chiffres Cartier qui sont découpés au micro-omprès et on ne voit pas la différence avec une Cartier Must qui embarque un calibre mécanique. Parce qu'un élément fondamental pour Cartier, c'est que tout vient du design, de la pureté du design. On peut mettre un mouvement avec une base solaire à l'intérieur, mais elle doit être absolument similaire à une montre Cartier. Elle doit être belle comme une montre Cartier, elle ne doit pas ressembler à un panneau solaire. Sur ce mouvement, la question est venue sur quelle montre on pourra l'installer. Et comme dans un horizon de 2-3 ans, on avait déjà en tête le fait de refaire la Tank Must, en faisant évoluer la Tank Solo, on a dit que c'est a priori la montre parfaite dans ses proportions pour essayer d'insérer ce mouvement-là. Et on est très content du résultat, il a marché vraiment formidablement. Donc il y a eu un travail conjoint avec les cadrans pour arriver à le faire aussi fin, avec l'insertion de modules photovoltaïques. Comment cela pouvait donner son énergie ensuite dans un espace très fin. En plus, je vous dis, j'ai eu la chance de l'essayer moi cet été, un petit privilège, et je peux vous dire qu'elle marche, mais formidablement bien. Surtout au poignet de ma femme qui évidemment me l'a piqué dès qu'elle l'a vue. Parce que c'est ça aussi l'avantage de la Tank, c'est que c'est une montre qui peut être aussi bien portée par un homme que par une femme. Et dans la nouvelle ambiance de dégenrer les montres, vous êtes en plein dans la mode et la tendance là. Absolument. Celle-là est particulièrement unisexe. Elle n'a pas effectivement de caractéristique très marquée, à part la taille. On peut choisir la taille du modèle. Mais elle se porte intergénérationnelle et intergenre. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est que vous avez mis un bracelet qui n'est pas en cuir, qui est en matière non animale. Donc raconte-nous un peu la genèse de ce bracelet qui est fait avec des résidus de pommes. Dans les préoccupations environnementales, il y a effectivement celle sur la durabilité et le mouvement sur l'arbitre est le plus durable pour l'instant du marché. 16 ans a priori sans maintenance. Mais également d'autres vocations pour avoir des bracelets qui n'ont pas de composants animaux. En horlogerie, il y a évidemment des bracelets métal depuis très longtemps, en acier ou en or ou en or acier. En caoutchouc, en soie, en toile de voile. Il y a de nombreuses choses. Mais rien pour l'instant ne remplace l'élégance et le confort du cuir. Oui, mais là par exemple, on va vous montrer les deux montres, une qui est mécanique et la seule arbitre. On ne voit pratiquement pas la différence de bracelet. Ça veut dire au look, c'est invisible. Le défi était cela. Est-ce qu'on peut avoir un bracelet qui ne soit pas avec des matières animales, mais qui ait les mêmes caractéristiques qu'un bracelet en cuir habituel ? Et avec un toucher qui est similaire en plus. C'est similaire. Donc le point était de voir les réactions des clients. On voit effectivement, est-ce qu'il y a quand même l'envie du confort et l'élégance du cuir sur des matières qui seraient à base végétales ? D'ailleurs, dans l'émission qu'on a faite sur la Solarbitre, je vous invite à aller la regarder. On vous laissera le lien en description. Vous verrez que même au niveau de la consommation de carbone, d'eau, etc., la montre a été complètement imaginée et fabriquée pour faire du bien à la planète en quelque sorte. Mais ça ne doit pas éclipser la beauté de la collection Tank. Parce que là, vous avez une collection qui est absolument formidable. Merci. Mais on va refaire un petit peu d'histoire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Tank, et là, je vais prendre mes notes, je vais vous dire tout ce qu'il existe comme Tank et avec quelle date. Et là, vous allez être complètement subjugué. Elle a été dessinée en 1917, donc ça, mais elle n'est arrivée en boutique qu'en 1919. Et au niveau de la géométrie, Louis Cartier a imaginé cette montre en regardant les plans d'un char. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait encore beaucoup de montres goussées et que la montre venait à peine de venir au poignet des hommes, et plus particulièrement les pilotes. Parce que c'est surtout pour les pilotes d'avion qu'on avait fait venir la montre au poignet pour qu'ils puissent lire les informations quand ils étaient en pilotage. Et c'était la Santos. Et c'était la Santos, il n'en loupe pas une. Et c'était la Santos, deux quartiers évidemment, qu'il avait fait pour son copain. Alberto Santos Dumont. Voilà, donc il faut savoir qu'en 1919, sort la montre tank plutôt carrée. En 1921, la tank cintrée. En 1922, Louis Cartier étend un peu les brancards pour la rendre un peu plus rectangulaire. Et c'est presque là où on est sur la tank d'aujourd'hui, on va dire. Ensuite, la même année, il sort la tank chinoise. Parce qu'il faut dire que la Chine est un pays très important pour Cartier et que souvent, il va prendre des inspirations là-bas. Absolument. Donc la tank chinoise qui, elle, va reprendre, on va dire, le dessin d'un portique d'entrée de temple chinois. Ensuite, il y a la tank à guichet. Tank à guichet, mais je n'ai pas l'information, je pense que ce n'est pas une sautante. C'est une tank à guichet avec des disques glissants. Bonne idée de faire une tank à guichet sautante, Cyril, pour animer les collections. Pourquoi pas ? Moi, j'adore les montres à heure sautante. Ensuite, il y a la basculante. La basculante qui est formidable, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, qui est aux enchères, elle explose tous les records parce qu'elle se retourne et elle sert de pendulette ou de bureau ou de pendulette sur sa table de nuit. Ensuite, il y a la tank asymétrique qui est en losange. La must qui arrive en 77. Alors là, en 77, la tank explose puisque la must, évidemment, la production devient plus grande. Il faut savoir que dans les 40 premières années, il y a eu moins de 2000 tanks de fabriqués, tout modèle confondu. C'est pour ça que je dis qu'elle était rare et chère. Ensuite, la tank américaine qui arrive en 68, la tank française, il faudra la tank 1996 pour que la maison française sorte la tank française. Quand même, c'est un peu tard. Mais bon, c'est bien parce que c'est une montre qui est complètement différente, qui est en rupture complètement avec la tank parce qu'elle arrive avec un bracelet acier intégré. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Ensuite, la tank anglaise en 2012. En 2012, la tank anglaise, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a le remontoir qui est intégré à la carrure. Tiens, un faux air de ballon, peut-être, qui est sorti en 2008. Ah, tu vois, c'est assez sympa. Et puis après, il y a la tank centrée squelette qui est sublime, qui est de la haute horlogerie. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise, comme toujours, une petite cerise sur le gâteau. Un beau gâteau quartier avec une belle cerise. À la fin de l'émission, je vous montrerai une sublime tank. Donc voilà un peu l'histoire de la tank. Et maintenant qu'on a fait l'histoire de la tank, on va revenir sur le sujet principal. Quelles sont les nouveautés de cette année ? Donc première des nouveautés dont va nous parler Cyril, évidemment, c'est la tank must, la tank basique. Celle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tank solarbite dont on vient parler. Voilà, Cyril, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre ? Cette montre est extrêmement classique et elle a l'air extrêmement connue. Mais en fait, si on est familier effectivement de la collection actuelle, on a la tank solo qui avait été faite il y a quelques années avec des pans très tendus. En la reprenant, on a dit effectivement qu'il était en fait plus juste de revenir sur un modèle plus ancien qui est effectivement l'esthétique de la tank Louis Cartier. Très proche de l'original d'ailleurs. Très proche de l'original. L'objet étant de revenir sur le design le plus ancien pour y insérer l'innovation technique sur le mouvement solarbite la plus récente. Et montrer que l'innovation n'est pas du tout contradictoire avec la tradition. Au contraire, elle vient l'enrichir pour avoir une tradition vivante. Donc cette montre must ressemble avant tout à une montre Cartier. Et quel calibre on peut avoir dans cette montre ? Dans la montre must classique, c'est un calibre à quartz. Et dans la montre must solarbite, c'est un calibre spécifique photovoltaïque. La réception de nos clients est formidable. Et donc nous allons proposer dans d'autres modèles le mouvement photovoltaïque. D'accord, super. Alors maintenant on va passer sur une collection que j'aime particulièrement. D'ailleurs pour vous la présenter, j'ai demandé les trois couleurs. C'est la tank monochrome. Donc je vais donner à Cyril la bordeaux parce que c'est la couleur emblématique de Cartier. Et puis moi je vais vous montrer les deux autres couleurs. La verte évidemment parce qu'en ce moment, grande tendance des montres verts. Mais aussi une bleue qui est absolument magnifique et qui par exemple irait très bien avec ce que je porte aujourd'hui. Voilà, alors ça monochrome, ça aussi c'est un petit hommage au passé avec les montres qui étaient toutes noires. Donc il y a eu des montres toutes noires dans les années 70. Il y a effectivement un grand mouvement de réinvention de l'horlogerie. Notamment les musts de Cartier qui ont repris le design de la tank. Donc il y a eu un grand mouvement d'intérêt à ce moment-là. Et puis après un petit peu moins. Mais ce qu'on a pu voir avec l'intérêt des collectionneurs, c'est de retrouver de l'intérêt pour cette période-là. Donc on a fait en fait un double saut dans le passé. En reprenant pour la tank must l'esthétique en tant que Louis Cartier. Et en refaisant un autre saut des années 70 avec ses monochromes. Pour montrer là aussi que l'esthétique Cartier est universel et intemporel. Mais qu'elle a aussi des ancrages dans des époques qui les rendent intéressantes particulièrement. Donc on a fait un double hommage à la tank Louis Cartier des années 20 et à celle des années 70. Idéalement, il faut avoir les trois comme ça, ça permet de la coordonner à la tenue du jour. Pourquoi se priver ? Pourquoi se priver ? D'ailleurs, il faut savoir aussi que sur la tank solarbite, il y a aussi des bracelets de couleurs. Ça veut dire que vous avez du noir, du bleu et un vert qui est très séduisant, très frais pour l'été. C'est la don. C'est la don. Eh bien, c'est la don, mon prix, monsieur. Voilà. Bon, alors, évidemment. C'est la couleur des canaux de Venise sans les touristes. Donc c'est complètement dans l'époque d'aujourd'hui. Moi, j'aime bien quand on fait un peu de culture. Il faut dire qu'avec lui, c'est toujours comme ça. Parce qu'il connaît des mots qu'on ne connaît pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, alors maintenant, on va passer à une chose quand même. Parce que Cartier, bon, bien sûr, la tank, mais Cartier, c'est aussi, et j'aime beaucoup cette expression, c'est le joaillier des rois et le roi des joailliers. Donc pas question, évidemment, de sortir une nouvelle collection sans qu'on ait un petit peu de brillant. Donc là, on a quand même des petites merveilles en deux formats. Vous aurez sur My Watchite l'ensemble des détails techniques de la collection, l'ensemble de l'histoire Cartier, l'ensemble des dates. Comme d'habitude, vous allez là. Voilà, c'est là. Voilà, vous y allez. Franchement, je les trouve magnifiques. Elles sont... Justes. Oui, c'est ça, juste. Ni trop, ni trop peu. Et à un prix, en plus, qui pour une Cartier avec des diamants, reste très abordable. Le point important, c'était d'avoir effectivement une montre acier certie, mais qui n'est pas juste quelques petits index par-ci, par-là, mais vraiment les brancards complètement certis, avec des beaux diamants, et avec une brillance qui a été particulièrement travaillée. Mais c'est le certissage qui a été travaillé pour avoir ce rendu un peu de mille feux, là ? Absolument. Bon, là, je vais essayer quand même une petite opération de lobbying auprès du président. La dernière fois que j'ai visité la manufacture Cartier, j'ai été subjugué par deux choses. La façon dont ils bleuissaient les aiguilles à la main, comme ils le font depuis des dizaines d'années, et comment ils faisaient aussi les verres bombés à la main. Est-ce que tu accepterais de nous recevoir à la manufacture pour qu'on puisse montrer ça pour... Avec plaisir. Vous avez vu un peu comment je l'ai amenée, celle-là ? Elle est pour nous. Donc, signature secrète, et puis évidemment, le petit saphir en cabochon. Oui. Grande signature de Cartier. Et ça, messieurs, si vous ne savez pas quoi offrir à madame, vous êtes sûrs de taper dans le mille. Aussi, pour un homme, pour une soirée habillée, ça marche très bien. Avec un smoking, c'est parfait. Ça veut dire que maintenant, les hommes peuvent porter... Les montres Serti et les broches joaillères vont très bien aux hommes. Je pensais que c'était très pour les Chinois, les Américains, le Moyen-Orient. Maintenant, même en Europe. Nous avons eu un événement très récemment auquel j'ai porté une broche avec beaucoup de compliments. Il y avait une montre aussi, avec Brancard Serti, là aussi, parfaite pour l'occasion. C'est quelque chose qui est en train de changer aussi, ça. Absolument. Dans l'esprit. Maintenant, on va passer à une autre montre qui est également importante dans cette nouvelle collection. C'est celle-ci, parce qu'elle est sur bracelet acier. Interchangeable. Voilà, mais il n'y a pas que le bracelet qui est interchangeable. Là, il y a un système qui a été déposé par Cartier, qui est, moi, je le trouve plutôt malin et intelligent. C'est que le maillon peut être enlevé sans aller à la boutique. Absolument. C'est-à-dire qu'on peut mettre à la taille. Alors, évidemment, pour que votre femme vous pique votre montre, il n'y a rien de mieux. Mais c'est vrai que c'est un problème quand on a les mises à la taille de montre. Ça faisait revenir à la boutique, notamment maintenant que la vente en ligne s'est un peu généralisée. Là, pareil, tout l'esprit Cartier, un peu l'esprit de la tanque française, d'ailleurs, avec ce bracelet. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce modèle ? Effectivement, c'est un bracelet interchangeable pour lequel on peut le retirer soi-même de manière assez simple. Et on peut enlever des maillons et mettre à taille. Là aussi, de manière, ça peut être un petit peu quand même... Oui, bien sûr. Il faut être multiculeux. Mais bon, est-ce à dire que l'on peut mettre, et ça c'est une bonne question, est-ce qu'on peut mettre un bracelet non-animal sur une montre qui n'est pas sol-arbitre ? Ça veut dire qu'on peut aller dans cette tendance de ne pas vouloir avoir un bracelet cuir et pouvoir le mettre sur une montre avec un mouvement à quartz. Je rappelle que le quartz de Cartier a fait un bond énorme dans l'autonomie puisque maintenant il va jusqu'à 8 ans. Et donc ça permet d'avoir aussi ce petit côté... Donc il y a à la fois le fait que ce bracelet métal s'intègre complètement dans la montre, il donne une grande élégance. Mais lorsqu'on change le bracelet pour le remettre sur un bracelet cuir ou non-cuir, non-animal, eh bien il change pour avoir une montre plus classique, plus élégante. Et on peut le faire facilement chez soi. D'accord. Donc c'est une montre avec des portées multiples et plusieurs façons de l'apprécier. C'est-à-dire que vont se multiplier les couleurs de bracelet pour que les gens puissent après avoir accès avec... Probablement. Vous ne le savez peut-être pas, mais Cartier est aussi spécialiste d'une complication horlogère qui s'appelle les pendules mystérieuses. Les pendules mystérieuses, c'est très simple. Vous lisez l'heure et vous ne voyez pas les mécanismes qui bougent. Vous ne voyez pas de la façon dont les aiguilles se déplacent. Donc ça, c'est un truc absolument magique. Je vous mets un exemple là, regardez. Voilà. Un exemple de pendule mystérieuse. Et Cartier aime bien aussi reprendre ce système et l'apporter puisque Cartier est aussi une manufacture de haute horlogerie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et ils font des montres sublimes. Et qu'est-ce que j'ai réussi à avoir ? J'ai réussi à avoir une tanque de haute horlogerie. Eh oui, pour vous qui aimez la haute horloge. Et regardez-moi cette beauté. C'est une montre squelette. Évidemment, or, ça c'est la haute horlogerie Cartier. Et on est dans un système où vous voyez la transparence. Ça m'a fait penser quand je l'ai vu un petit peu à une pendule mystérieuse. Tu vois, on est absolument dans l'exception horlogère. Le point important pour nous, c'est que la technique est toujours au service du design. La technique pour la technique ne nous intéresse pas. Il faut effectivement que le mouvement soit beau et il vienne servir une montre qui est belle. Et s'il y a un petit peu de mystère, c'est encore mieux. Parce que la séduction, c'est aussi une histoire de mystère. Donc, nos complications ne sont pas compliquées en apparence. Elles ont l'air simples. Elles ont l'air simples, mais elles sont extrêmement compliquées à élaborer. Et extrêmement compliquées à régler et à mettre au point. Mais on ne doit pas s'en rendre compte. Plus on s'en rend compte, plus c'est impressionnant. C'est le vrai luxe. Toute cette histoire autour de la tanque nous fait penser évidemment à une chose. C'est le vintage chez Cartier. Aujourd'hui, vous le savez, on a fait plusieurs émissions sur le vintage. C'est quelque chose qui est très important. Or, je pense que c'est d'ailleurs parce que tu as mis en place une politique, on va dire, de lancement de montres iconiques. Depuis maintenant quelques années, on a vu la Pacha, on a vu la Panthère, on a vu la Santos. Et je pense que ça a donné aux gens l'envie d'avoir des montres iconiques au poignet. Et du coup, aux enchères comme sur le second marché, c'est de la folie. D'ailleurs, sur le second marché, je vais vous en raconter une bien bonne. Il y a des montres Cartier qui sont disponibles en boutique, qui sont vendues au double du prix sur des sites de second marché. N'y allez pas, c'est un peu idiot. Autant aller chez Cartier parce que vous la payez moitié prix. Ça, c'est une parenthèse parce que c'est vrai que sur le second marché, on voit des trucs absolument fous. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord la politique de révision que tu as mise en place sur les montres Cartier d'époque ? De cette politique de révision que tu as mise en place est né aussi un département vintage assez important avec les montres tradition vintage. Donc peut-être que tu vas nous expliquer. Et puis évidemment, on va vous en montrer une. Puisque je vous avais dit qu'il y aurait une petite série sur le gâteau, j'en ai une sur le plateau. Raconte-nous un peu cette histoire de révision gratuite. Au moment où tout le monde, je reçois des messages tous les jours, qu'est-ce que c'est cher les révisions de montres ? Mais vous vous rendez compte, il la garde six mois, ça coûte un bras, ça coûte une tête, une jambe. Et toi, tu dis non, rapportez votre montre, on va vous la réviser gratuit. On va vous mettre les nouvelles pièces. Mais comment vous faites ? Alors, le premier élément de référence a été de revenir sur la force des icônes et des designs qui étaient les plus emblématiques de la maison depuis une centaine d'années. Il y a dans les années à peu près 2000, si tu te souviens, une collection, ou du moins une remise en perspective de ce qu'il s'appelait « Collection privée quartier Paris ». C'est PCP, qui étaient les plus beaux designs qui avaient été faits. Et qui cotent énormément en ce moment. Énormément. Au fil du temps, ça a été arrêté. Et l'ambition a été de refaire de tout quartier une collection privée quartier Paris avec que des designs iconiques. Le public nous a suivis en étant de plus en plus intéressés. Donc à la fois avec des modèles qui sont universels, comme la Tank ou la Pacha ou la Santos, et d'autres plus exclusifs, un peu plus niches, comme la Tank cintrée, la Tank asymétrique pour les connaisseurs ou la cloche que nous avons relancée récemment. Au moment de relancer, de remettre en scène, de remettre en lumière des modèles, il est important de réencourager les personnes qui en ont depuis longtemps, ça commence avec la Panthère, de les reporter et donc de les inviter à revenir en boutique pour les mettre en état gratuitement, pour avoir le plaisir et la joie de redécouvrir ces modèles qui peut-être sont restés dans les tiroirs pendant 5 ans ou 10 ans. Tu m'as dit que tu avais eu des mères et des filles qui étaient venues ? Absolument. Et la mère faisant réviser sa Panthère, pour la fille, et décidant de s'en acheter une autre. Oui, parce que la fille la prenait tout le temps. Voilà, c'est ça. Évidemment, c'était un conflit familial. Donc c'était aussi un premier élément sur l'économie circulaire, la première circularité, c'était à l'intérieur de la même famille, pour donner une deuxième vie aux montres qui ont été effectivement mises un petit peu sous silence. On l'a fait avec la Panthère, puis avec la Santos, et c'était un succès immédiat. Donc là encore, il y a eu une visibilité beaucoup plus grande et de nouveau un intérêt pour dire que les montres quartier sont durables et même lorsqu'elles ont une vie en hibernation, elles peuvent revenir et retrouver toute leur fraîcheur et leur jeunesse. Ce qui a donné un intérêt très fort pour l'ensemble de la maison, que ceux qui étaient les amateurs de quartier, qui peut-être avaient été aussi un peu déçus par des nouveautés qui n'étaient pas aussi fortes que celles du passé, ont retrouvé de l'intérêt, y compris les collectionneurs qui ont regardé dans les ventes aux enchères ou sur le marché, ce qui existait, pour venir rechercher là aussi les modèles les plus emblématiques, des tanks cintrés, des modèles de Londres, comme la Pebble, etc., et qui ont commencé à avoir une cote sur le marché extrêmement forte. Donc on a eu plusieurs points dans cette partie iconique, les relances de modèles universels, mais aussi des modèles soit de réédition, on a réédité la tank cintrée, la tank asymétrique, et des modèles vintage qui étaient une célébration, comme la tank cintrée Londres, qui avait été en fait une première édition il y a 100 ans, pour le cinquième anniversaire. On a fait une réédition de la tank cintrée, comme à l'origine, elle est plus cintrée que l'année actuelle, étant plus cintrée, elle ne peut avoir un mouvement que mécanique, et un point où on sait qu'elle n'est pas complètement étanche. Mais les collectionneurs le savent et recherchent celle-ci. Elle a été vendue à peu près en une heure, c'est-à-dire dès qu'elle était livrée, elle était partie. Et donc il y a un intérêt très fort pour les montres de réédition, pour quartier qui redevient collection privée pour l'ensemble, et pour les modèles vintage. Alors je vous dis tout de suite, vous ne trouvez pas ces montres vintage dans tous les points de vente quartier, et dans toutes les boutiques quartier. Elles sont rares. Elles sont rares, donc vous les trouverez qu'à Paris, par exemple, c'est rue Saint-Honoré, c'est la boutique Saint-Honoré. Puisque pour celle-ci, il y a une partie qui sont les vraies montres vintage, qui sont parmi les 2000 montres qui ont été faites dans le passé, et effectivement, elles sont peu nombreuses. Donc il nous faut effectivement les racheter, les remettre en état et les reproposer. Certaines sont des rééditions qu'on peut proposer en même temps, et on distingue bien les deux, mais celles-ci sont aussi en série très limitées. Donc cette partie-là est par construction limitée. Et j'en ai une. Et t'as une. Heureux hommes. Eh oui, une tanque Louis Cartier automatique, et on l'appelle, son surnom c'est la Jumbo. La Jumbo parce qu'elle est automatique, ce qui était très rare et qui explique le renflement à l'arrière, puisque la même montre qui avait un mouvement mécanique non automatique, évidemment, n'avait pas ce renflement. Le renflement étant la masse oscillante, l'épaisseur. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place dans la montre pour le faire. Bon, maintenant, il est vrai qu'on dépasse des records de finesse avec des montres automatiques. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une émission sur les montres ultra plates. C'est l'apanache des grandes manufactures de faire ça aussi. Je rappelle que toutes les montres vintage qui vont chez Cartier pour une révision gratuite ne sont pas forcément toutes réparables. Ça dépend aussi quelle a été leur vie. Si elles ont immergé, si vous la retrouvez au fond de la mer où elle a passé trois ans, c'est sûr que celle-là ne sera pas réparable. Et puis, il y a des pièces qui manquent parce qu'il y a aussi certaines aiguilles. Cartier a toujours créé plein de choses. Il y a toujours des petites subtilités d'un modèle à l'autre. Donc, vous remplacez ce qui est remplaçable, mais ce n'est pas une garantie 100% de pouvoir faire toute la révision. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Et d'ailleurs, personne ne peut le faire. Donc, voilà cette tanque-là qui est une tanque vintage et qui sort directement de la boutique Rue Saint-Honoré. Donc, voilà, ça, c'est super. Maintenant, si on peut dire vraiment sincèrement que la tanque, pour moi, c'est l'icône star de chez Cartier. Parce que déjà, il y en a plein. On peut choisir une carrée, une rectangulaire, une cintrée, une américaine, une française, une chinoise. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Mais c'est une star, mais c'est aussi une montre qui a été portée par des stars. Et c'est aussi certainement pour ça que cette montre commence à avoir une cote aux enchères extrêmement intéressante. Parce que c'est toutes les montres qui sont un peu pipolisées, évidemment, elles fonctionnent le mieux possible aux enchères. On a vu des tanques, notamment une basculante, dont le prix de vente estimé a été multiplié par 6 au moment où le marteau du commissaire-priseur tombait. Il n'est pas rare de voir 2, 3, 4 fois l'estimation sur les tanques. Je vous mettrai dans le site MyWatchat des exemples de ces ventes aux enchères. Dans le monde entier, c'est vraiment assez subjugant. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu quelqu'un de chez Arcurial au téléphone qui m'a dit que c'était toute cette politique de remise un petit peu au goût du jour des icônes Cartier qui avait très certainement fait que la cote monte aussi aux enchères. La tanque, c'est une star chez Cartier, mais c'est aussi une star à l'écran. D'ailleurs, je t'ai préparé une petite surprise pour la fin. C'est gentil. Cette star à l'écran, on la retrouve notamment au poignet de Clark Gable. On la trouve aussi au poignet de Steve McQueen, dans l'affaire Thomas Krohn, avec la fameuse tanque cintrée justement. Et puis, beaucoup de stars ont porté des people et des présidents. Je vous donne une petite liste parce que j'ai sous les yeux, j'en profite. Catherine Deneuve, Alain Delon, Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, l'esthète Saint-Laurent, évidemment, portait une tanque. Ralph Lauren, qui depuis a créé sa propre maison de montre, mais Ralph Lauren, il portait une tanque. Kennedy, le président Kennedy, Fred Astaire, Duke Ellington, Gary Cooper, même Mohamed Ali, vous vous rendez compte, le boxeur, vous l'imaginez, il avait une petite tanque, il adorait cette montre. Évidemment, le joaillier des rois, de nombreux princes et de princesses, portaient des tanques, et notamment la princesse Diana. Et puis, toutes ces stars ont fait aussi la réputation et le côté un peu people de la montre. Maintenant, il y a une chose. Pour finir cette émission, vous le savez, j'aime bien toujours qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas. Parce que vous êtes aussi avec nous pour apprendre des choses. Et moi, je remarque quelque chose chez Cartier, et je trouve en plus que c'est tellement noble que c'est bien d'en parler, c'est que vous avez une action philanthropique dont vous faites peu étalage. Ça veut dire que vous ne vous en servez pas du tout en communication ou en marketing comme d'autres peuvent le faire, et vous faites beaucoup de choses et vous n'en parlez pas. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu cet esprit ? Parce qu'il y a un esprit Cartier. Et je trouve que l'esprit Cartier, c'est aussi ces actions philanthropiques. Alors, je dirais deux choses. D'abord, il y avait des actions philanthropiques assez nombreuses depuis longtemps, mais pour lesquelles c'était beaucoup du fundraising, des dîners de gala, et après, de faire des donations. Elle dit, en fait, il vaut mieux faire l'inverse, faire nos donations nous-mêmes, et avoir une fondation philanthropique qui va avoir des donations à des organisations dans les différents pays qui sont connues pour leur impact, et des audités, des suivre, pour s'assurer que les fonds sont bien utilisés. Donc, elle existe depuis sept ans. T'as une équipe dédiée, alors ? Absolument dédiée, qui a travaillé sur 30 organisations dans 20 pays, et avec des résultats tout à fait concrets et tangibles. Et lorsqu'une organisation ne tient pas ses promesses, eh bien, on arrête de la soutenir. Et c'est vraiment orienté sur le concret, et on veut être sûr qu'il y a des résultats avant d'en parler. On fait les choses avant d'en parler. Donc, on en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que le point important qui est la philosophie de Cartier, c'est-à-dire que c'est une montre ancrée dans le réel, mais qui cherche à le rendre meilleur. Mais quand on voit le réel, qui n'est pas forcément aussi beau et pas aussi privilégié que ceux qui peuvent avoir la joie de porter des montres Cartier, eh bien, il faut faire quelque chose. Et donc, dans ce point-là, on a une obligation morale, quelque part, d'y contribuer. Mais pas pour améliorer notre image, parce que c'est bien de le faire, parce que c'est juste. Et donc, il est juste de le faire et d'en parler peu. Donc, c'est quand même admirable de voir que la Fondation Philanthropique de Cartier a été créée, qu'une équipe dédiée est créée pour cela, que plutôt que de donner des montres dans des galas de charité comme font beaucoup, eh bien, là, il y a un vrai travail de fond pour aller chercher les bonnes personnes aux bons endroits, pour voir si l'argent est bien utilisé, voir comment c'est fait. Et vous n'en parlez pas, donc c'est vraiment tout à votre honneur. Et moi, j'avais envie de souligner cela. Non, mais c'est vraiment bien. D'ailleurs, je crois que vous avez aussi une politique sur l'origine des pierres, sur l'or, etc. Et vous êtes aussi extrêmement attentif à la façon dont sont... Et nous avons été pionniers et membres fondateurs du Responsible Jury Canson pour avoir une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne, effectivement, des diamants. Nous travaillons avec de l'or recyclé parce qu'il y a une partie opaque dans le trading de l'or et donc on préfère... On est à plus de 90% dans de l'or recyclé et équipable. Puis ça pollue, la recherche de l'or en plus. Ça pollue en partie. Donc, des considérations extrêmement fortes. Nous avons rejoint les Science Based Target Initiative au mois d'avril pour prendre des engagements très précis sur la réduction de notre pointe carbone. Nous sommes très sensibles à toutes les questions environnementales et sociétales. Eh bien, moi, quand j'entends ça et que je sais que c'est une maison française, j'ai envie de dire Cocorico. Eh bien, oui, parce que c'est vrai qu'en Suisse, il y a beaucoup d'entreprises qui ne font pas Cocorico parce qu'ils n'ont pas de coque, ils ont du chocolat. mais moi, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des entreprises françaises qui prennent ces initiatives. Je vais finir, on finit toujours par une petite surprise, vous savez, pour le président invité. Donc, je vais vous montrer quand même quelque chose d'incroyable. Il faut savoir qu'il y a eu un film qui s'appelait Le Fils du Chèque, qui était tourné par Rudolf Valentino dans les années 20. Et Rudolf Valentino avait une tanque de quartier au poignet. Et il s'est bagarré avec son producteur et avec son réalisateur pour la garder pendant le film. Ce qui a posé problème parce que c'était un film qui était censé se passer 100 ou 200 ans plus tôt. Donc, c'était un objet anachronique. Donc, il fait tout le film avec sa montre quartier. Mais évidemment, les producteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, voilà, vous pouvez le voir. Ici, Rudolf, il a sa montre. Et là, ils ont modifié et ils ont mis sur l'affiche un bracelet. L'histoire ne dit pas si c'est un bracelet quartier. Ce serait assez intéressant de le savoir. Donc, Cyril, voilà, toujours un petit souvenir de l'émission. Merci. De la chaîne Franck Sansé. Et puis, on va faire un petit piège à Cyril. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, juste un petit. Et puis celui-là, on ne le coupera pas. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi comme montre ? Une tanque, j'espère. Une pacha. Une pacha. Une pacha pour l'émission tanque. Et toi, que portes-tu ? Moi, c'est une langueux et une zoneux. Attends, mais c'est le même groupe. Un échange ? Punaise ! Allez, non. Tu as hésité. Je la garde. Elle est trop belle. Mais elle en vente déjà, celle-là ? Eh oui, bien sûr. Je ne l'ai jamais vue. Et elle se vend très, très bien. C'est sûr qu'elle se vend très, très bien. Une pacha squelette. Magnifique. Pacha squelette. C'est simple, regardez. Derrière, il y a un rotor qui est transparent pour qu'on admire le squelette. Parce qu'habituellement, sur un squelette, on peut aussi mettre des masses oscillantes périphériques. Mais vous, comme vous êtes les spécialistes du saphir avec les pendules mystérieuses, évidemment, vous vous en servez ici aussi. Mais je pense qu'il m'irait mieux à moi qu'à toi. Je te la rends, mais de façon extrêmement provisoire. D'accord. On prend rendez-vous ? Je peux poser une question sur cette montre. Est-ce qu'Arrêté, elle donne l'heure exacte deux fois par jour ? Bien sûr. Tous les jours. Tous les jours. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada